J'ai eu, 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 Média. Alors, faire apparaître les femmes, ça pose toujours un problème de sources. Et les sources, c'est avec ça qu'on fait l'histoire. Daniel Tozatour-Ego, historienne, professeure honoraire à l'Université de Lausanne. Je dirais que le problème principal pour les Russes en Suisse, c'est qu'il y a une énorme dispersion des archives qui pourraient nous parler des femmes, en fait. Avant 1850, elles sont totalement absentes des institutions publiques. Donc là, on perd déjà une possibilité de les trouver. Il n'y a pas de femmes étudiantes. Elles ne sont pas admises dans les académies. Elles ne sont pas admises non plus dans les sociétés de pensée, dans les sociétés scientifiques. Alors, où est-ce qu'on peut trouver des traces de ces femmes ? C'est un grand défi. Il faut se plonger dans l'archive privée. Il faut essayer de retrouver des journaux, parce que ces femmes ont été nombreuses à tenir des journaux. On peut aussi recourir à des écrits personnels d'hommes, parce que les hommes, de temps en temps, disent aussi que les femmes sont présentes. Et là, je vous renvoie aux mémoires de Pyram de Kandol, qui relatent vraiment dans le détail ces rencontres avec la communauté russe. Et pour lui, il n'y a pas de doute. Lui, il trouve que les femmes sont supérieures aux hommes, de toute façon. Il dit, voilà, les personnes qui viennent de ce pays où l'esclavage et le servage existent, eh bien, les femmes sont supérieures, tandis que les hommes sont beaucoup plus sous la coupe d'un commandement despotique. Au milieu des années 1860, la Suisse est ainsi le théâtre d'un afflux important d'étudiantes issue de l'Empire russe. En quête de savoir, déjà pour certaines d'entre elles sensibilisées aux thèses révolutionnaires, ces jeunes femmes vont former la majorité du contingent féminin dans les universités d'un pays toujours écrasé par le poids des valeurs traditionnelles où les Suisses estes n'ont pas accès aux diplômes leur permettant de faire des études supérieures. De Zurich à Genève, de Berne à Lausanne, ces étudiantes russes se regardent donc comme des pionnières qui, une fois leurs diplômes décrochés, comptent bien, pour l'immense majorité d'entre elles, rentrer en Russie pour servir le peuple, en tant que médecin notamment. Dans cet épisode, on suivra la trace de certaines d'entre elles, figures remarquables ou tragiques qui se consumèrent pour qu'advienne la révolution. Vous écoutez Que tombe le tsar ? Une série documentaire podcast Chahut Média conçue en collaboration avec la professeure Corinne Amacher. Deuxième épisode. Son neuf vie, pas de lutte possible. Quelques mois passèrent et le calme, l'existence sans but de la campagne commencèrent à me peser. Qu'entreprendre ? Que devenir ? Institutrice ? Actrice ? Je n'avais aucune idée sur le théâtre. Je me convainquis en préparant ma sœur Eugénie à entrer à l'institut que je serais incapable de devenir pédagogue. Les aspirations des femmes aux études universitaires étaient nouvelles à cette époque. Souslova avait déjà reçu à Zurich son diplôme de docteur en médecine et en chirurgie. L'annonce de ce fait dans un journal m'indiqua ma voix. Je demandais à entrer à l'université, à l'étranger, à Cazan, où l'on voudrait, pourvu que je puisse faire des études, devenir médecin et porter mon savoir dans les campagnes comme une arme contre la maladie, la misère et l'ignorance. Vieira Figner, mémoire d'une révolutionnaire Paris, Mercure de France 2017. En Suisse, à l'époque, au 20 XIXe siècle, nous avons sept universités pour un pays de 3 300 000 d'habitants au tournant du siècle. Nathalia Tikhonov-Sigrist, historienne, spécialiste de la question des étudiantes russes en Suisse. C'est énorme. C'est le seul pays en Europe qui compte autant d'universités pour une population qui n'a pas de grandes traditions universitaires. C'est une population en partie rurale. Les études universitaires ne sont pas aussi prisées que par exemple en France ou en Italie ou même en Espagne. Un pays sans une très forte culture universitaire possède cependant un nombre assez important d'établissements d'enseignement supérieur. Eh bien, il faut les peupler, ces établissements. Et la demande nationale, elle est de loin pas assez grande. Par exemple, il faut aussi tenir compte qu'à l'époque, toute une partie du corps enseignant, les privadoscents, ce sont des équivalents, des maîtres assistants d'aujourd'hui, ils sont payés en fonction du nombre d'étudiants qui s'inscrivent pour suivre leurs cours. Donc, plus il y a d'étudiants qui payent des frais d'inscription, et à l'époque, on payait souvent aussi pour des cours qu'on suivait. Plus il y a d'étudiants, mieux c'est pour les établissements. Les universités sont largement ouvertes à cette, on va l'appeler, clientèle étrangère. Et ce n'est pas pour rien que j'utilise ce mot, c'est qu'en fait... Sarah Scholl, professeure à l'Université de Genève. Pour les universités suisses, Genève et Zurich en particulier, c'est un véritable choix de s'ouvrir largement aux étrangers et aux étrangères afin de faire grandir la population étudiante parce que cette population paye, mais aussi parce qu'on est dans une optique, dans une vision de l'université qui affirme que plus une université fait venir d'étudiants étrangers, meéliorerait sa réputation. Donc, on a là une construction, en fait, d'une université internationale et les Gennevois des années 1870, les professeurs qui sont... Un grand nombre d'entre eux sont étrangers, donc les professeurs à l'Université de Genève vont avoir cette optique de faire gagner en réputation l'Université de Genève en faisant venir des étrangers et des étrangères. La construction de l'université fait partie d'un projet de Genève internationale qui est déjà là, parce que Genève, les Gennevois, les vieux Gennevois se conçoivent comme une capitale internationale, celle du calvinisme. La nouvelle génération qui se détache de la religion, elle, elle veut faire de Genève une capitale internationale du savoir, éventuellement ensuite de la politique internationale. Et puis, à ce moment-là, il y a déjà la Croix-Rouge qui est en plein essor. Donc, on a déjà une convergence. On veut créer une convergence autour de Genève. Genève en 1870 essaye de maintenir et de construire une place de grand centre à la croisée de tous les chemins au moins européens, peut-être même transcontinentaux. Donc, elle a une Genève qui regarde vers l'extérieur et qui essaye de se maintenir au rang des grandes cités qui comptent dans le monde moderne en train de se mettre en place. Et vers l'intérieur, on a une cité qui est bouleversée, qui est en rupture, en fracture parce que la diversité religieuse, politique est en plein essor. Et donc, la Genève des années 1870 est une Genève de conflits où il ne se passe pas un jour, une semaine, un mois sans qu'il y ait soit un conflit social, soit un conflit religieux, soit un problème politique. Donc, c'est une Genève très travaillée par la diversité des idées. Et je pense que, paradoxalement, ça permet en fait l'accueil de courants très minoritaires, très contestés dans leur pays d'origine. Il y a de la place dans ce grand brassage du dernier tiers du XIXe siècle Genève. En Suisse, quelles sont les premières universités à s'ouvrir aux femmes ? Zurich, c'est la première en 1867. Ensuite, Bern et Genève suivent de près en 1872. Corinne Amacher, professeure ordinaire d'histoire russe et soviétique, Université de Genève. Les femmes doivent, par contre, attendre 1890 pour pouvoir étudier à Lausanne et à Bâle. Mais à Bâle, les étrangères qui n'ont pas grandi dans cette ville sont exclues de l'université jusqu'en 1914. Il faut attendre 1894 pour qu'elles puissent étudier à l'Académie de Neuchâtel qui devient une université bien plus tard, je crois, en 1909. et il faut attendre 1905 pour qu'elles puissent étudier à Fribourg. Et ça, ça explique bien pourquoi Zurich, Bern, Genève, puis ensuite Lausanne, dès 1890, ce sont les universités où il y a le plus en fait d'étudiants et d'étudiantes russes. Les universités suisses vont donc offrir des conditions avantageuses pour les personnes étrangères, d'autant plus que les autorisés savent très bien que ces personnes ne vont pas rester en Suisse après leurs études et donc ça limite le risque de la concurrence sur le marché du travail. Et donc, paradoxalement, il est plus facile pour un étranger de rentrer dans une université suisse que pour un local, pour un national. Et les universités vont faire une sorte de chasse à l'étudiant étranger parce qu'en fait, plus les effectifs sont élevés, plus il est facile d'obtenir des crédits. En fait, on parle souvent des étudiantes russes et c'est le terme qu'on a retenu dans la mémoire collective. L'historienne Nathalia Tikhonov-Sigrist. Mais en fait, elle vient de l'Empirus et l'Empirus à l'époque, c'est aussi l'Ukraine, c'est aussi la Pologne, c'est aussi la Finlande, les Pays-Baltes et de facto, la majorité, ce ne sont pas des Russes ethniques, c'est des sujets de l'Empirus. Ici, quelques chiffres. Selon les recherches menées par Nathalia Tikhonov, 80% des femmes inscrites dans l'ensemble des universités suisses à la toute fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, sont des femmes étrangères. Sur ce corpus, 85% sont originaires de l'Empirus. Et parmi elles, une majorité sont des étudiantes juives. Maintenant, pourquoi une présence aussi importante de juives parmi ces étudiantes inscrites dans les universités de principalement Zurich ou Genève ? D'abord, parce que ces femmes ne peuvent que très difficilement étudier dans les établissements non mixtes créés dans l'Empirus en raison des quotas qui visent les non orthodoxes. Ensuite, parce que la population juive, qui totalise 6% de la population russe, vit confinée dans une zone de résidence à cheval sur les territoires actuels de l'Ukraine, de la Biélorussie, de la Pologne et de la Lituanie. Pour les femmes juives vivant dans l'Empirus, la seule option pour obtenir un diplôme d'enseignement supérieur puis prétendre à s'émanciper économiquement, socialement et politiquement revient donc à partir poursuivre un cursus universitaire en Europe occidentale et en particulier en Suisse qui accueille des femmes sur ces bancs depuis la fin des années 1860. Les étudiantes qui arrivent en Suisse, les étudiantes étrangères, on peut les considérer comme polyglottes. Elles parlent facilement 3, 4, voire 5 langues dans les écoles de jeunes filles en Russie, mais elles ont appris le français, en tout cas l'allemand, mais le français et l'allemand, c'est parfait pour venir étudier en Suisse. Nathalia Tikhonov-Sigrist. Ensuite, c'est les étudiantes qui ont quand même des moyens. Elles ne sont pas pauvres, pauvres, comme c'est souvent décrit dans la presse de l'époque, dans les caricatures, on voit les étudiantes qui sont limite sous-alimentées. Il y avait quelques cas comme ça, mais la majorité, donc, c'est des étudiantes, surtout des Juifs, qui viennent des familles juives assez aisées, qui sont prêtes à beaucoup de choses pour améliorer la condition de leurs enfants, de leurs filles, de leurs chisses. Ces femmes viennent généralement étudier les sciences en Suisse, et en particulier ici à Genève. La professeure Sarah Scholl. Elles cherchent à devenir médecins. Elles sont souvent quand même assez engagées politiquement, en tout cas, quand on les caricature, on les représente comme des révolutionnaires en puissance. Ce sont des femmes qui représentent une forme d'avant-garde féminine, si ce n'est féministe. Je n'avais qu'une idée à l'arrivée à Zurich, me consacrer tout entière à l'étude de la médecine. Je franchis avec respect le seuil de l'université. Pendant deux années, j'avais caressé la même pensée. Pendant deux années, j'avais entendu dire qu'il me faudrait une très grande énergie de la force de caractère et de l'application. J'avais 19 ans, mais j'étais prête à renoncer à toutes les distractions jusqu'aux plus innocentes pour ne pas perdre une minute d'un temps précieux. Je me mis au travail avec un zèle qui ne devait pas faiblir pendant plus de trois ans. Le mouvement féministe travaille la société de manière assez importante, même si le cas de l'entrée des femmes à l'université est intéressant. Parce que d'un côté, on a un besoin de l'université de s'ouvrir vers une clientèle étrangère, c'est-à-dire des gens qui vont payer et qui peuvent être des hommes ou des femmes, finalement, peu importe, tant que ces personnes viennent remplir les bancs de l'université et elles lui permettent de grandir. Mais d'un autre côté, il y a bien, dans ce geste d'ouvrir l'université aux femmes, un acquis de la lutte féministe qu'on voit travailler la société dans son ensemble, une demande pour une meilleure éducation des femmes. Et en tout cas, c'est comme ça que les féministes le perçoivent. Et dans la presse féministe, c'est très intéressant de voir qu'elles listent toutes leurs victoires. Il y a des requêtes concernant l'égalité salariale, par exemple, dans les postes. Ça fait partie des victoires de ces années 1872-1873. Mais elles mettent aussi la nouvelle loi sur l'université. Enfin, d'abord celle de Zurich, puis celle de Genève. Elles le conçoivent comme quelque chose qu'elles ont obtenu. Et ça, ça me semble important à relever. C'est-à-dire que ce n'est pas juste la conjoncture économique, ce n'est pas juste l'ère du temps. Il y a aussi derrière des femmes qui prennent la parole et qui demandent des choses. Ce qui est aussi important de savoir, c'est que les têtes d'affiches du féminisme, telles Marie-Gueg Pouchoulin, donc du féminisme Genevois, sont des personnes proches de l'international. Ce sont des personnes qui sont engagées dans le socialisme et qui vont, par cet engagement, énormément discuter avec des figures qui viennent de tout l'Occident, ad minima, au moins ça. Parmi les figures issues de l'Empire russe qui allaient incarner à la fois une victoire concrète du mouvement féministe et un appel d'air formidable pour que d'autres femmes slaves partent étudier en Europe, une pionnière, Nadiezhda Souslova. Alors, Nadiezhda Souslova, c'est effectivement une femme qui décide de se rendre à Zurich d'abord comme auditrice parce que Zurich accepte les auditrices depuis 1840 déjà. Corinne Amacher. Elle a étudié en Russie comme auditrice parce qu'en Russie les femmes pendant un certain temps assez court ont été acceptées comme auditrices dans les universités. En 1863 elles sont exclues en tant qu'auditrices et donc elles décident de venir à Zurich et puis elle obtient son doctorat en 1867. Elle rentre en Russie et là elle va passer en examen en 1868. Elle va finalement travailler comme médecin en Russie. Pourquoi elle est tellement importante ? Parce qu'elle a servi de modèle en fait pour de nombreuses autres filles russes. Elle a eu une influence extraordinaire et après elle de nombreuses filles russes ont voulu suivre sa voie et c'est là qu'arrive une vague d'étudiantes de filles russes à Zurich. entre 1867 et 1873 on a environ 120 filles russes qui étudient à Zurich et majoritairement la médecine. Alors c'est vrai que l'arrivée de ces étudiantes de l'Empire russe ça passe pas vraiment inaperçu ou plutôt ce qu'il faudrait dire c'est que ce qui pourrait passer inaperçu dans une plus grande ville comme par exemple comme Paris où il y a beaucoup plus de diversité ça passe pas inaperçu dans une petite ville suisse d'abord parce que ces étrangers étrangères russes ne sont pas des milliers entre 1867 et 1873 comme je l'ai dit c'est à peu près 120 filles russes qui sont à Zurich mais il n'y a pas que des filles il y a aussi les garçons il y a aussi des étudiants russes et donc en 1872 et 1873 ces garçons et ces filles de Russie constituent la plus grande partie du contingent étranger de l'université de Zurich et les étudiantes russes c'est l'écrasante majorité du contingent féminin. Tous ces garçons ces filles s'installent à Zurich dans le même quartier c'est le quartier de Hottingen et de Oberstrasse ces personnes restent entre elles donc forcément ils vont attirer l'attention sur eux d'autant plus qu'effectivement les filles n'ont pas vraiment le même comportement que les filles suisses d'abord elles ne s'appuient pas la même chose elles portent les cheveux courts très souvent c'est plus pratique elles portent des jupes courtes c'est aussi plus pratique ce ne sont pas des filles qui sont timides et elles parlent fort dans la rue en russe et puis les témoignages disent que bon elles regardent tout le monde dans les yeux les hommes aussi ça ce n'est pas habituel en Suisse et puis le pire c'est qu'elles fument pas toutes évidemment mais il y en a certaines qui fument et ça c'est vraiment quelque chose qui va le chercher et puis surtout ces garçons et ces filles se rencontrent le soir dans des communautés ce sont souvent des cercles de lecture et de discussion parce que ces garçons et ces filles sont quand même assez sérieux brusquement Zurich avait vu débarquer un flot d'étranges jeunes gens des deux sexes qui se distinguaient par une apparence et des mœurs déconcertantes tous et leur groupe approchait les trois sans âme s'étaient installés sur une étroite bande située entre deux petits faubourgs Hottingen et Oberstrasse qui s'étiraient au pied de la montagne zuricoise à droite et à gauche du Polytechnicum une telle implantation d'éléments si différents de l'image ordinaire des étudiants allemands rangés par corporations devait même involontairement concentrer l'attention de la population les jeunes arrivants étaient vêtus de blouse de veste et même de chemise à la russe négligés portaient souvent des bottes crottées telles que les Suisses s'en mettent pour chasser dans les marais mais certainement pas pour se promener en ville ajoutons à cela les attributs habituels en Russie des étudiants et séminaristes tels que les longs cheveux en désordre les lunettes noires et l'éternelle cigarette entre les lèvres quelle différence avec les corporatistes tirés à quatre épingles rasés de frais et aux cheveux courts chez les femmes c'était encore pire des jupes courtes pas toujours bien propres sans traîne ni tournure des gilets larges sans col blanc des cheveux coupés courts pour abréger les soucis de la coiffure des femmes regardant les gens dans les yeux et non les baissant vers le sol comme il s'y est aux honnêtes demoiselles ajoutant leur déambulation en groupe désordonné discutant d'une voix sonore des grands principes gesticulant souvent de façon immodérée et pour conclure horrible et dictou les visites que s'échangeaient les jeunes gens et jeunes filles dans leur logement de célibataires où ils lisaient ou discutaient parfois jusque tard dans la nuit sans la surveillance protectrice de la vieille Duègne personnages incontournables en Suisse dans de telles circonstances en Russie c'est un phénomène ordinaire des villes universitaires mais ici cela semble incongru sauvage peu civilisé indécent et même immorale Extrait des mémoires de Nikolaï Koulyabko-Koretsky cité dans Mirail Shizkin La Suisse russe Paris Fayard 2007 Comment les étudiantes de l'Empirus étaient perçues en Suisse par leurs camarades d'études ? Natalia Tikhonov-Sigrist Eh bien là je peux parler surtout de leur perception par leurs camarades masculins les étudiants puisque les étudiantes suisses les femmes étaient très peu nombreuses souvent on imagine un tas de choses par rapport à ces étudiants utrustes elles sont politisées qu'elles mettent des vies très extravagantes mais encore une fois c'est plutôt les clichés parce que quand on lit la littérature en mémoriel les mémoires les souvenirs de ces étudiantes elles passaient beaucoup beaucoup de temps à étudier Mais évidemment qu'à Zurich la colonie sudantine russe elle va découvrir autre chose elle va découvrir le mouvement social et politique européen l'international La professeure Corinne Amacher Les événements de la commune en France la propagande des socialistes européens celle de Marx évidemment bien sûr mais aussi celle des deux grands leaders en fait révolutionnaires russes du début des années 1870 à savoir Bakouni d'une part Piotr Lavrov de l'autre tous les deux se trouvent en Suisse au début des années 1870 d'ailleurs Lavrov se trouve à Zurich il arrive à Zurich en 1873 il crée une revue socialiste qui s'appelle En avant et au sein de la petite colonie russe et bien il y a d'innombrables discussions parmi la jeunesse politisée pour savoir qui a raison entre Bakouni qui prône l'action directe qui critique toute forme de propagande au sein du peuple et Lavrov au contraire qui considère que non il ne faut pas se presser il faut éduquer le peuple il faut faire de la propagande puis la révolution ça se fera seulement quand on sera vraiment prêt mais encore une fois la majorité des étudiantes russes ne militent pas mais le problème c'est que le pouvoir russe est très inquiet parce qu'il sait très bien qu'en Suisse se trouvent les deux leaders de la jeunesse révolutionnaire russe et il a de nombreux échos de ce qui se passe au fond à Zurich et il a très peur d'une radicalisation de ces jeunes filles russes Mai 1871 après septembre de jours d'insurrection populaire la commune de Paris prodigieuse expérimentation sociale et politique née du rejet du gouvernement de Thiers est écrasée l'année suivante les ruptures entre Karl Marx et Michel Bakounin est à son apogée le premier reproche aux russes son manque de rigueur théorique son irréalisme et sa précipitation des ordonnées le second les méthodes d'organisation et cette discipline révolutionnaire que le philosophe allemand cherche à imposer au mouvement ouvrier James Guillaume et Bakounin sont exclus de la première internationale en 1872 peu après été créée l'international anti-autoritaire et la fédération jurassienne à centimiers dont nous avons déjà parlé le bouillonnement de l'activité révolutionnaire en Europe l'entrechoque constant des idées et la violence des débats politiques exerce une influence décisive sur certaines étudiantes slaves installées à Zurich ou à Genève et qui les mènent à s'engager dans la lutte politique parmi ces jeunes femmes deux figures se détachent Vera Figner révolutionnaire russe célèbre qui a laissé des mémoires fabuleuses et une de ses compagnes de route bien moins célèbre mais tout aussi essentielle Sofia Bardina alors Sofia Bardina en fait c'est une figure qui est très attachante c'est un destin assez tragique en fait on pourrait parler d'elle comme d'une héroïne tragique je dirais on ne sait pas grand chose d'elle parce qu'elle n'a rien écrit en fait son histoire est racontée par d'autres par ses camarades par des contemporains donc c'est vrai qu'on a des inconnus dans sa biographie mais on arrive plus ou moins à reconstruire sa vie grâce justement aux autres et puis elle est assez oubliée aujourd'hui à la différence par exemple de femmes comme Vera Figner ou Vera Zasulic parce que bon elles ont aussi eu des destins tragiques mais elles ont survécu assez longtemps pour écrire ce qui n'est pas le cas de Sofia Bardina Sofia Bardina elle meurt de façon tragique à 30 ans mais Sofia Bardina pourquoi elle est importante ? parce qu'elle symbolise une époque je dirais que ce sont c'est le début en fait du mouvement révolutionnaire les années 1860 1870 et puis Sofia Bardina c'est quand même la première génération des femmes révolutionnaires russes et beaucoup de ces femmes sont oubliées au moins elles on a disons quelques traces qui permettent de la visibiliser elle est née avant l'abolition du servage qui passe en 1961 famille de petites noblesses parcours assez typique de ces femmes qui font des études secondaires en Russie puis ensuite qui vont à Zurich pour étudier la médecine quand elle arrive à Zurich elle n'a même pas 20 ans donc elle est vraiment très très jeune et puis là elle va assez rapidement participer de façon très active à la vie de l'immigration politique notamment elle va travailler dans une imprimerie une imprimerie révolutionnaire qui s'appelle Piotr Lavrov la grande idée de Lavrov c'est il faut payer sa dette au peuple ici par peuple comprendre les paysans les paysans qui en Russie étaient des serfs jusqu'à il y a encore peu parce qu'ils ont été exploités pendant des siècles une classe de privilégiés a pu vivre dont l'opulence durant des générations fini tout cela à présent juge les révolutionnaires est venu le temps de payer sa dette donc c'est une idée très forte qui influence énormément de révolutionnaires dont Sofia Bardina c'est l'idée qu'il faut se sacrifier on est prêt à tous les sacrifices dans des conditions autocratiques qui sont quand même très très dures en même temps on sait que Sofia Bardina elle est aussi influencée par Bakounine et comme on le sait parce qu'elle a assisté en septembre 1872 au congrès de Saint-Himier qui marque en fait la naissance de l'international anti-autoritaire c'est la naissance de l'anarchisme en quelque sorte donc elle y est elle est là-bas donc elle est vraiment dans cette influence de ces deux grands titans en fait de l'idée révolutionnaire russe et donc à Zurich c'est elle qui anime le cercle des Fritschis Le cercle des Fritschis pourquoi ce nom ? parce que les russes ont l'habitude de donner au cercle qu'ils créent le nom des personnes chez qui ils se réunissent et en l'occurrence Fritschis c'est le nom de la legeuse chez qui la plupart de ses filles habitent alors c'est un cercle qui comprend douze femmes et dont une des activités c'est la lecture de la littérature socialiste européenne alors ici ce qu'il faut peut-être dire c'est l'importance du groupe des femmes parce que c'est un groupe de femmes il n'y a pas d'hommes dans ce groupe et ça c'est intéressant parce qu'on retrouve la même chose à Moscou à la même époque à savoir certains groupes qui sont uniquement féminins pour une raison simple certaines filles disent bon les hommes sont plus évolués que nous mais dans le sens ils sont plus instruits pourquoi ? parce qu'ils ont accès à l'éducation supérieure on est quand même dans une société assez patriarcale les femmes c'est la sphère domestique les hommes c'est la sphère publique et donc prendre la parole prendre sa place c'est pas facile et donc certaines femmes veulent des cercles où elles se sentent en confiance pour pouvoir au fond c'est là qu'elles font l'apprentissage de la parole en public le cercle se donnait pour but premièrement d'étudier le développement des idées socialistes depuis Thomas More jusqu'à nos jours Fourier Saint-Simon Cabet Louis Blanc Proudhon Lassalle deuxièmement d'étudier l'économie politique troisièmement d'étudier les mouvements populaires et les révolutions quatrièmement d'étudier la pratique du mouvement ouvrier dans les pays occidentaux nous consacrâmes deux années de lecture et de travaux systématiques à l'accomplissement de ce programme Vieira Figner mémoire d'une révolutionnaire Paris Mercure de France 2017 Sofia Bardina va devoir quitter Zurich pourquoi ? parce que le pouvoir russe est très inquiet de l'activité de ces jeunes femmes russes à Zurich qu'est-ce qui inquiète qu'est-ce qui inquiète vraiment le pouvoir russe ? le pouvoir russe la contagion l'idée de contagion l'idée de contagion l'idée de dire voilà nos filles quand elles vont revenir en Russie elles vont être des femmes dépravées des femmes dépravées des femmes radicalisées elles vont plus pouvoir être mère ni épouse ni éducatrice et donc il faut absolument qu'on les fasse revenir et donc ce qui va se passer c'est qu'en été 1973 le pouvoir russe va en fait envoyer un message dans lequel il dit si vous ne continuez à rester à fréquenter l'université l'école polytechnique de Zurich et bien quand vous rentrez en Russie vous n'aurez plus accès ni aux examens ni à un travail quelconque enfin vous serez un peu exclu de toute vie professionnelle mais l'autre argument qui est un argument qui blesse les filles c'est de dire voilà nos filles sont finalement des instruments dans les mains des meneurs de l'immigration et au fond elles sont là parce que ce qui les intéresse c'est pas la médecine mais c'est les théories communistes de l'amour libre etc l'agitation politique séduit les têtes jeunes inexpérimentées elle leur donne une fausse orientation les assemblées la lutte entre les partis achèvent de désorienter ces jeunes filles qui prennent cette agitation artificielle et stérile pour de la vie réelle entraînées dans la politique elles tombent sous l'influence des meneurs de l'immigration et deviennent entre leurs mains des instruments dociles certaines d'entre elles se livrent à deux à trois voyages par an en Russie dans les deux sens transportant des lettres des commissions des proclamations et prennent une part active dans une propagande criminelle d'autres sont attirés par les théories communistes de l'amour libre et sous couvert de mariages fictifs poussent jusqu'à ces dernières limites l'oubli des principes fondamentaux de la morale et de la chasteté féminine le comportement indigne des femmes russes a suscité à leur rencontre l'indignation des autochtones de sorte que même les logeuses réchignent à les accueillir certaines d'entre elles sont tombées si bas qu'elles étudient spécialement ce domaine de l'art obstétrique qui dans tous les pays encourt à un châtiment pénal et le mépris des honnêtes gens une telle chute morale ne peut manquer d'attirer l'attention sérieuse du gouvernement un jour ces femmes reviendront en Russie elles deviendront des épouses des mères et des éducatrices comment ne pas se poser cette question terrible quelle génération ces femmes pourront-elles élever extrait du message du gouvernement russe aux étudiantes russes de Zurich 21 mai 1873 en russe on appelle cet édit du cer à nos cases et puis après dans l'historiographie francophone anglophone on a gardé ce terme et bien cet oucas il n'interdit pas les études à Zurich il interdit la reconnaissance des diplômes obtenus à Zurich dans l'Empire russe donc et là ça prouve que la plupart des étudiantes qui venaient à Zurich elles voulaient faire reconnaître leur diplôme avoir une équivalence et l'utiliser ou en tout cas que ce soit reconnu et qu'elles puissent comme des étudiantes juives obtenir des avantages socio-économiques qui allaient de pair avec la procession d'un diplôme d'enseignement supérieur effectivement suite à ce message une grande partie des étudiantes russes va quitter la ville de Zurich Sophia Bardina elle quitte aussi Zurich elle fait d'abord une tentative ratée d'aller étudier à Paris elle se rend à Genève et là elle va suivre des cours d'obstétrique avec ses anciennes membres qui sont à Genève elle va se rapprocher d'un groupe de socialistes caucasiens dont le groupe avait été créé à Zurich et qui tenait en congrès en fait à Genève Corinne Amacher et donc cette rencontre elle a été très bien décrite en fait par un des membres du groupe qui s'appelle Ivan Djabadari qui se rencontre d'une petite maison en bois à Carrouges et ce que dit Ivan Djabadari c'est très intéressant il dit ces filles sont extrêmement instruites elles ont lu toute la littérature révolutionnaire russe elles ont lu toute la littérature révolutionnaire d'Europe occidentale et ça c'est très très rare même parmi la jeunesse à Saint-Pétersbourg et puis ce qu'il dit aussi c'est que ces filles c'est incroyable elles ont entendu la parole vivante des deux grands leaders à savoir Lavrov et Bakounine c'est vrai qu'elles ont eu cette chance énorme de pouvoir entendre ces deux grands bonhommes en fait et donc les deux groupes ont fusionné et ils vont décider de rentrer à Moscou et là de créer une organisation révolutionnaire dont le but c'est de faire de la propagande dans les milieux ouvriers des centres industriels de Russie 1874 revenus en Russie Sophia Bardina parvient à se faire engager dans une usine de textiles c'est là que son destin bascule elle réussit à se faire embaucher avec une autre camarade dans une usine une fabrique de textiles ça c'est intéressant les fabriques de textiles sont en majorité ce sont des ouvrières des femmes elles se présentent évidemment pas sous son vrai nom elles se présentent avec un faux passeport sous le nom de Anna Zaitseva et puis donc il faut s'imaginer ce que ça signifie travailler dans une usine de textiles à cette époque qui a une immense promiscuité elle travaille 15h par jour elle vit dans des dortoirs qui sont infestés de vermine imaginez ce que ça veut dire pour une fille issue de la noblesse mais elle arrive là aussi on a des échos comme quoi elle arrive de façon assez incroyable à s'adapter aux conditions de travail tout ça pour pouvoir quoi faire quelques minutes par jour de la propagande à des ouvrières qui sont complètement épuisées le soir le soir alors elle arrive même à s'intégrer dans un groupe d'hommes à aller lire le soir dans un dortoir des textes qui parlent de la révolution française du mouvement international des ouvriers mais bon cette action elle dure en fait pas très longtemps parce que plusieurs membres du groupe sont arrêtés un peu bêtement parce qu'on est encore à l'époque où on n'est pas des révolutionnaires professionnels et donc on ne respecte pas les règles de la conspiration on se réunit dans des appartements qui sont surveillés par la police et donc finalement les membres du groupe sont arrêtés et donc elle Sophia Bardina elle va passer deux ans en prison avant le procès puis finalement elle est jugée pendant un procès qui est le premier grand procès politique public en Russie qui se déroule en 1877 il est connu sous le nom du procès des 50 parce qu'il y a 50 accusés dont 16 femmes quand même c'est assez important pendant son procès elle va prononcer un discours un discours qui est très connu c'est un peu son testament politique en fait parce qu'il sera ensuite imprimé plusieurs fois pendant des années dans de façon illégale bien sûr dans la presse illégale dans les milieux révolutionnaires jusqu'au début du XXe siècle et puis Yvon Djamadari qui se trouve aussi lui sur les bancs des accusés il l'a arrêté en même temps il dit que c'est un discours qu'elle a réussi à le prononcer jusqu'au bout parce qu'elle l'a dit avec beaucoup d'aisance avec une voix très douce comme si elle parlait de tout et de rien avec des amis et en fait ce discours c'est une critique très très forte de la société autocratique je n'ai jamais voulu appelir la propriété au contraire j'ose même penser que je la défends car je reconnais que toute personne a droit à la propriété obtenue par son travail productif personnel et que toute personne doit être pleinement maîtresse de son travail et des fruits de son travail dites-moi après cela si c'est moi avec de telles opinions qui sape les fondements de la propriété ou si c'est le manufacturier qui paye à l'ouvrier un tiers de sa journée de travail en empeuchant gratuitement les deux autres tiers ou encore le spéculateur qui jouant en bourse ruine des milliers de familles s'enrichit sur leur dos tout en ne produisant rien pas plus qu'aucun autre propagandiste je ne prêche le communisme comme quelque chose d'obligatoire nous ne faisons que mettre au premier plan le droit de l'ouvrier à jouir pleinement du produit de son travail quant à la suite à la façon dont il va disposer de ce produit que ce soit sous la forme d'une propriété collective ou privée ce sera son affaire nous ne prétendons pas ni ne pouvons prétendre trancher ces questions à l'avance car nous gardons à l'esprit qu'une telle organisation sociale ne pourra se réaliser que dans un avenir lointain et que de semblables détails ne pourront être élaborés que dans la pratique extrait du discours de Sophia Bardina prononcé durant le procès des 50 Moscou 1877 finalement elle est condamnée en 1877 à 9 ans de travaux forcés quand même pour avoir lu des textes socialistes mais en fait sa condamnation et la condamnation des autres sont commuées en assignation à résidence en Sibérie elle se trouve dans la région de Tobolsk où elle va vivre de façon extrêmement isolée donc décembre 80 elle va réussir à s'évader de Russie grâce au soutien de ses amis révolutionnaires qui sont restés à Saint-Pétersbourg qui n'ont pas été arrêtés alors elle est là elle veut recommencer à méditer mais elle a perdu toutes ses forces morales ses forces physiques elle ne va pas se rendre à Saint-Pétersbourg elle va un peu errer en Russie elle est évidemment dans la clandestinité puisqu'elle s'est évadée et puis elle n'a pas beaucoup d'argent elle n'a pas beaucoup de force et finalement elle arrive à se réfugier à l'étranger en 1882 en fait où elle se rend elle se rend à Genève le tsar a été assassiné en 1881 c'est la naissance des grandes organisations révolutionnaires elle elle a sauté tout ça parce qu'elle était en prison et en Sibérie donc c'est l'ouverture d'un autre chapitre dans l'histoire révolutionnaire c'est un autre chapitre dans l'histoire révolutionnaire qu'elle elle a zappé en fait elle n'a pas elle n'a pas partagé tout ça donc elle est très isolée elle n'arrive pas à s'intégrer c'est comme si elle appartenait à la génération d'avant en fait finalement elle fait une tentative de suicide en 1883 finalement elle est hospitalisée à l'hôpital de Genève et puis elle meurt en avril 1883 et ce qu'on sait aussi parce qu'il y a un entrefilet dans le journal dans un journal c'est que le médecin avait interdit toutes les visites et que ses amis révolutionnaires quand même elle en avait qui voulaient venir la voir ils n'ont pas eu accès à elle donc c'est une fin tragique mais je dirais que c'est le destin de pas mal de femmes de cette génération qui ont été complètement oubliées Le premier groupe marxiste russe à l'étranger est né en 1883 l'année de la mort de Sofia Bardina et quelques années plus tard deux groupes révolutionnaires rivaux vont se constituer les bolcheviks d'un côté puis les mencheviks de l'autre deux mouvements visant pourtant le même objectif crever la bête capitaliste et renverser le tsar mais en désaccord profond quant aux méthodes à adopter pour y arriver Cette dispute et ses drames on l'observera depuis la Suisse et Genève en particulier où débarque en 1903 un exilé politique russe peu commode rat de bibliothèque et capable comme personne de se mettre le monde anti-ado Vladimir Ulyanov dit Lénine C'était Que tombe le tsar une série documentaire podcast chat humédia conçue en collaboration avec la professeure Corinne Amacher Interview et réalisation David Brunlombert et Carole Harari Musique originale Léonie Pernet Lecture Pascal Vachoux et Thierry Jorand Le mixage est d'Alan Mantilleri prise de son studio All Sound Cette série a été rendue possible grâce au soutien de la Loterie Romande du fonds Mécénat SIG de la ville de Genève et de la commune de Carouge Un remerciement tout particulier à nos partenaires Maisons de l'Histoire Unité de Russe de l'Université de Genève Bibliothèque de Genève